Le pianiste André Manou qui en s'invite dans la demi-finale de la France a un incroyable talent comme juré spécial. Il retrouve Marianne James, son ancienne complice de nouvelles stars. Un binôme mythique de la télévision se reforme dans la France a un incroyable talent. Ce mardi 6 décembre, Marianne James, jurée de l'émission depuis cinq saisons, accueille à bras ouverts André Manou Kian, le pianiste avec qui elle formait le jury de nouvelles stars au début des années 2000, aux côtés de Dov Atia et Manou Katché. L'homme de musique, également animateur sur France Télévision, est le guest de la deuxième demi-finale de l'émission de M6. Il jouit d'un grand pouvoir, celui d'envoyer un talent directement en finale grâce à son Golden Buzzer. Il nous fait du grand André Téléloisir. André, on vous retrouve pour la deuxième fois dans la France a un incroyable talent. André Manou Kian, oui, je l'avais déjà fait un jour pour remplacer Dave, en 2012. J'ai eu l'impression de retrouver mon âme d'enfant. Et puis me retrouver à côté de Marianne, c'était cool. Cette saison cartonne. Cela compte pour vous, Marianne ? Marianne James, quand on sait que les chiffres sont bons, on presse une prochaine saison. Je ne connais personne qui veut faire une croisière avec une panne de moteur. Si y est-il une famille ? Personne n'a envie que le bateau prenne l'eau. Ce programme familial a retrouvé sa place le mardi, le soir des enfants, et si y est-il pour cela aussi que ça cartonne ? Comment cette demi-finale s'est-elle passée avec André ? M. J. Il n'était pas chez nous. Nous étions chez lui. Si y est-il dire à quel point il s'est approprié l'émission ? Il a mis une gifle à tout le monde. Dès le premier numéro, il s'enflamme, il prend le micro et nous fait du grand André, au-delà de ce qu'on a entendu à Nouvelle Star. Il y est vraiment allé et a fait son boulot de juré. Voir Ryan émerger me remplit de joie André, avez-vous suivi l'histoire de Ryan, ce jeune prodige du piano découvert en début de saison ? A. M. Oui et je suis un peu fier parce que je suis le parrain des pianos hangars. Voir ce gamin émerger me remplit de joie. Il s'empare du truc spontanément, écoute les classiques, et les joue avec cette espèce de fougue. Il fait ce qu'on devrait tous faire quand on est enfant, écouter des sons et les reproduire seul. Peut-on parler de vraies retrouvailles entre vous deux ? A. M. Oui. Nos vies de merde nous privent de temps pour nous fréquenter. Des fois, on essaye d'organiser un dîner tous les quatre, avec Dov Atia et Manu Katché, jurés de nouvelles stars. On n'y arrive pas et on est un peu désespérés. M. J., on s'est revu pour la photo officielle des 35 ans de M6. C'était comme si l'on s'était quitté la veille. Dov a raconté une connerie, je l'ai engueulé, ça a fait rire Manu Kian et Manu nous a taclé. Les patrons de M6 étaient morts de rire. Si M6 vous appelle pour relancer une nouvelle saison, vous signez ? A. M. Si la musique est bonne, j'y vais. M. J., si les quatre pouvaient y être, pourquoi pas. M. J. Esti peut-être difficile de mettre à l'antenne des gens de plus de 60 ans. Il faudrait alors une bombasse de 20 ans à l'animation. À lire aussi la France a un incroyable talent, Kian Kogendie révèle qu'il a failli être candidat de l'émission d'M6. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada